La Bourse de Paris clôture en nette baisse de 0,91% à 6 507 points. En cette dernière séance du premier semestre, le marché aura été marqué par une forte volatilité. Elle s'achève sur un gain de près de 18%. Les investisseurs sont toujours plus inquiets quant à la progression du variant Delta. Ils pourraient compromettre la reprise économique qui se profile. Et celles qui en font les frais, ce sont les valeurs cycliques avec en ligne de front le secteur automobile. La prudence est donc de mise sur les marchés, d'autant plus qu'on attend la publication vendredi du rapport sur l'emploi de juin aux Etats-Unis. Elle pourrait être déterminante quant à l'orientation des achats d'actifs de la Fed. S'agissant des statistiques qu'on découvre aujourd'hui, selon l'enquête ADP, le secteur privé américain a créé 692 000 postes en juin contre 600 000 anticipés par le consensus Bloomberg. Le solde de mai a cependant été révisé à 886 000 contre 978 000 initialement annoncés. Du côté des valeurs à suivre, Essilor Luxottica a approuvé la finalisation au 1er juillet de son projet de rachat du groupe d'optique néerlandais Grand Vision. Pour 7,2 milliards d'euros, cette annonce met un terme à un feuilleton commencé il y a près de deux ans. Engie s'apprête à donner le coup d'envoi d'un processus d'enchaire pour une partie de ses activités de service. Les premières offres sont attendues en septembre pour une entité nouvellement créée qui pourrait être valorisée entre 5 et 6 milliards d'euros. Orpéa revoit son objectif de croissance annuel du chiffre d'affaires pour 2021 à la hausse à plus de 7,5% contre au moins 6% précédemment. Orpéa a également annoncé six nouvelles acquisitions en Europe. Le groupe chinois de VTC Didi Global est coté pour la première fois aujourd'hui après avoir levé 4,4 milliards de dollars via son IPO. Et puis l'exploitant de réseaux de télécommunications à haut débit, Wide Open West, a conclu la vente de ses activités dans cinq régions pour environ 1,8 milliard de dollars. Ce montant doit lui permettre de réduire son endettement. Place à l'agenda. Demain, on attend une nouvelle salve de statistiques. Il y aura d'abord l'indice ISM manufacturier et les nouvelles demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis. Mais aussi les indices PMI manufacturiers en zone euro. Et puis Sodexo dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.